Regardez ça, encore un déchet par terre, les gens sont irrespectueux de la nature, la nature elle se porterait vraiment mieux soin de moi, même les feuilles regardées elles sont jaunes de pollution. Avec l'audate aussi, je lis et puis j'agis, des idées reçues, j'en avais mais j'en veux plus. Après l'audate aussi, l'écologie intégrale prend vie, moi j'aurais jamais cru que l'église se bouge. Encore un déchet ! Si tu lisais l'audate aussi ! La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Différentes créatures, voulues en leur être propre, reflètent, chacune, à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infime de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, c'est signifier plus que nature, parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu, dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elles-mêmes. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement, au service les unes des autres. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Mais j'ai pas tout compris. La nature se porterait mieux sans l'être humain ? C'est peut-être vrai, on n'a pas besoin d'êtres humains qui se pensent supérieurs à la nature, au point de la détruire juste à des fins personnelles. Mais la terre ne se porterait pas mieux si l'être humain se pensait inférieurs. Seigneur, regarde la vermine que nous sommes. Assassins de la nature et des hommes, nous ne valons rien. La seule chose à faire pour ce monde, c'est de nous éradiquer. Envoie-nous un déluge et débarrasse-toi de nous. Résoudre le problème de la crise écologique en éradiquant l'espèce humaine, c'est pas réaliste. C'est comme si je te demandais d'enlever ton sirop de ton verre de grenadine. C'est pas possible. C'est du vin coupé à l'eau. Ouais, bon, ok, c'est pareil. Mais l'espèce humaine n'est pas détachée de la nature. Nous ne sommes pas à côté de la nature. Mais nous sommes dans la nature. Nous sommes la nature. Ce qui fait que, en fait, nous sommes, comme toutes les espèces vivantes, au même niveau. Donc nous sommes créatures parmi les créatures. Pourquoi ? Car nous avons tous été créés. Nous naissons et nous mourrons, comme toutes les espèces vivantes ici. Nous ne sommes pas tout puissants. Mais alors, l'être humain n'a rien de spécifique ? Si nous ne sommes que des créatures parmi toute la masse de créatures, quel est le sens de la vie ? C'est vrai qu'il est parfois difficile de voir le sens de notre existence. Après tout, l'être humain n'a pas toujours vécu. Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pour répondre à cette question, prenons cet exemple. Tu as peut-être déjà fait l'expérience de contempler un beau paysage, de vivre des moments de complicité avec un ami. Et ces moments-là, ils sont tellement beaux. Un peu comme un cadeau qui te serait offert à toi, alors que tu n'as rien fait de spécial. Ce cadeau, c'est la vie. C'est ta vie. Et tu l'as reçu. Souvent, un cadeau n'est pas le fruit d'un accident. Toi, par exemple, quand tu offres un cadeau à ta sœur pour ton anniversaire, eh bien tu le fais volontairement. De la même façon, tu n'es pas ici par hasard. Tu as été voulu au cœur de ce monde. Comme les orties et les gorilles d'ailleurs. Habituellement, on offre un cadeau à quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie. Donc, toi, si tu reçois un cadeau, ça veut dire que tu es aimé. Chaque créature, donc, est aimée et a de la valeur par le fait même qu'elle existe. Enfin, si tu es voulu et si tu es aimé, c'est bien par quelqu'un. Ça peut être, par exemple, tes parents. Mais ça peut être aussi Dieu. Un Dieu créateur qui nous offre la vie à toi, à moi, mais aussi aux autres créatures. Donc, quand on t'offre un beau cadeau, tu ne le revends pas après sur Vinted ou Marketplace. Il nous faut accepter ce magnifique cadeau et aussi remercier celui qui nous l'offre. L'accepter, c'est aussi en prendre soin et le respecter. C'est bien beau tes bidules, mais la vie, c'est parfois un cadeau bien empoisonné. Il y a tellement de souffrance, de violence, de virus. Moi, je n'en ai rien à foutre de ta vie, reprends-la. Mais nous ne restons pas enfermés dans nos difficultés. La nature n'est pas figée. D'ailleurs, c'est ça la notion de création. Qui dit création, dit un monde en perpétuelle transformation. Le monde ne s'est pas fait en sept jours pour en finale. Non. Tu le vois bien, la nature change. Les arbres poussent, les montagnes s'élèvent, elles s'érodent. Il y a de plus en plus d'êtres humains sur Terre. Finalement, la création n'est pas finie. Moi, j'aimerais bien être un oiseau. S'il y a création, alors il y a aussi créateur. Là où la nature pourrait être le fruit d'un pur hasard, d'un chaos un peu désordonné, la création, elle, est le fruit de l'amour d'un dieu créateur qui nous aime et qui donne sens à chaque existence. Mais, si le monde n'est pas fixe, qu'il est en perpétuelle création, alors un changement est possible ? Bien sûr, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que nous sommes créateurs avec lui. Donc, nous pouvons nous aussi prendre part au changement. Hé, rends-moi ma vie, s'il te plaît, rends-moi ma vie ! Et, oh, attends, je n'ai pas fini ! Parce que la création, elle continue à travers nous par nos talents, nos capacités. Par exemple, nous avons notre intelligence, notre conscience. Pourquoi est-ce qu'on a notre volonté ? Nos savoirs, tant technologiques que scientifiques, ou bien encore artistiques, peut-être. Il faut aussi compter toutes les formes de sagesse, y compris les sagesses religieuses, avec leur langage propre. Bon, allez, je te la rends ? C'est vrai, toutes ces capacités, ces talents ne sont pas données à tous les êtres vivants. Elles nous donnent un rôle spécifique dans ce monde. Et nous sommes appelés à mettre au service ces capacités, au service du bien commun pour préserver la maison commune. Mais bon, c'est pas gagné, on va droit dans le mur. Notre motivation à agir ne doit pas être de l'ordre de la peur, ou d'une punition divine, ou d'une fin du monde, non. Elle doit être de l'ordre de l'amour, d'un paysage, de quelqu'un que tu connais. Comme un peu, finalement, à l'image de Dieu, qui prend soin de chaque créature, parce que justement, il les aime. Se mettre au service de cette manière-là, c'est ça qui donne sens à la vie. C'est une manière de se reconnecter avec l'autre, avec la nature, et aussi avec Dieu, ces relations-là qui sont fondamentales pour l'être humain. C'est pas un peu bisounours, tout ça ? Bien sûr, l'être humain est capable du pire, mais il suffit d'un être humain bon pour qu'il y ait de l'espérance. Hmm, ça me fait penser à Noé, qui était un être humain bon, et en qui Dieu a cru pour rétablir l'harmonie entre les humains, la nature et Dieu. Évidemment, Dieu ne nous condamne pas, mais il nous accompagne en respectant notre liberté. Rien ne nous est imposé, au fait. C'est à nous de choisir volontairement et aussi courageusement quel chemin nous souhaitons tracer. Et toi, te sens-tu inférieur ou supérieur aux autres, aux orties et aux gorilles ? As-tu conscience de la valeur de ta propre vie par rapport à celle des autres êtres vivants ? Te sens-tu voulu ? Aimer ? Par qui ? Il y a forcément quelqu'un. La création n'est pas finie. Toi aussi, tu es appelé à apporter ta touche de créativité. Alors, quels sont les talents que tu possèdes et voudrais développer pour que la terre soit encore habitable pendant longtemps ? Voudrais-tu y accorder un petit peu de temps, de talent et de cœur ? Merci, j'ai les idées éclaircies. Bravo, tu es arrivé au bout de cette deuxième vidéo des idées éclaircies avec Laudato Si. Si cette vidéo t'a plu, nous t'avons préparé des ressources pour aller plus loin et tu trouveras les liens en description de cette vidéo. La première ressource, c'est une vidéo pour aller plus loin sur le concept de la création et la place de l'homme et de sa liberté dans cette création à partir des récits de la Genèse dans la Bible. La deuxième ressource, c'est le témoignage d'une dame qui a appris à lâcher ses peurs pour découvrir que la première force qui régissait le monde, c'était d'abord l'amour. La troisième ressource, c'est un texte de Saint François d'Assise, le grand patron de l'écologie, un texte dans lequel il remercie Dieu pour tous les frères et sœurs qu'il lui a donnés dans les astres, les créatures et les éléments de la nature. On te remercie encore et on te dit rendez-vous au mois de décembre ! Avec l'Oudatossi, je lis et puis j'agis. Des idées reçues, j'en avais ouais mais j'en veux plus. Après l'Oudatossi, l'écologie intégrale prend vie. Moi, j'aurais jamais cru que l'Église se bouge là-dessus.